mesdames et messieurs merci de votre fidélité sur notre chaîne congo live télévision je reçois pour vous moise rangy engen de goma un acteur la société civile pour parler de cette insécurité grandissante dans cette ville urbaine qu'est ce qui se passe de l'autre côté pendant que la province est en proie à l'insécurité des questions et suggestions s'est redobattie dans cette émission les dames et messieurs messieurs bonjour et bienvenue sur congo live télévision bonjour david bonjour tout le monde merci pour l'invitation très chers téléspectateurs des partout où vous nous suivez partout à travers le pays partout à travers le monde en europe vous êtes aux états unis en australie partout à travers le continent africain merci encore une fois aujourd'hui on parlait de cette insécurité grandissante cette insécurité urbaine qui grandissent dans la ville de goma du jour au lendemain pendant qu'il ya les autorités de l'état des sièges un peu partout dans la province mais les sécuritaires continuent à grandir des massacres perpétrés un peu partout des tueries qu'est ce qui se passe qu'est ce qui ne va pas au juste dans cette ville touristique alors il faut ici dire que cette dernière semaine la semaine qui vient de s'écouler nous avions en tout cas traverser une situation aussi dramatique ici à goma nous pouvons simplement dire que goma devient de plus en plus et vivable je vais juste vous faire part des événements qui se sont passés le vendredi dernier au cours effectivement d'un accident qui s'est passé au niveau de l'hôpital provincial du nord-pivou il ya effectivement un véhicule des fardessais qui était vraiment dans une vitesse quelque peu et je vais dire exagérante qui est parvenu à tamponner des compatriotes nous avons perdu trois personnes et quatre autres ont été grèvement blessés cet incident a été à la base effectivement d'une forte panique des manifestants en colère qui effectivement se sont permis maintenant de barricarder la route autour de la de l'hôpital provincial même non loin de l'université de goma la circulation était vraiment bloquée momentanément par des manifestants en colère par rapport à ce qui a prévali loin non loin de l'hôpital provincial moi personnellement je n'ai pas aussi apprécié aujourd'hui façon certains conducteurs sont entrés de gérer leur véhicule malheureusement c'était maintenant un véhicule des fardessais qui a tamponné nos compatriotes donc c'est vraiment compliqué toujours dans la même semaine au quartier qu'est cher pour ceux qui connaissent la ville de goma non loin effectivement du marché qui tout coup les bandits nous redémarrer mais on cambriolait des maisons au point de tuer un jeune garçon d'une vingtaine d'années nous avions alerté les autorités par rapport à cette question malheureusement l'intervention de la police est venu avec l'état les compatriotes a donc s'y combler de ses blessures on n'est pas parvenu à maîtriser ses assaillats ce qui est en tout cas catastrophique je veux aussi vous parler d'un autre événement qui vient de se passer aujourd'hui même donc c'est lundi au niveau des magingos c'est encore des bandits qui ont fait incursion à magingos pour ceux qui connaissent la ville de goma c'est juste au nord donc vous êtes juste à la limite de goma et les territoires de niragongo il ya des gens qui ont fait incursion dans des maisons des civils juste après l'aéroport de goma vous montez un peu à magingos et malheureusement des biais de valeur ont été pillés et une somme importante maintenant la population de cette contrée non loin de qui ce qu'on marchait qui ce qu'on elle s'est soulevée et jusqu'à présent la circulation est vraiment bloquée par des jeunes de l'autre côté qui sont en colère et qui sont entrés effectivement de déplorer cette situation des télévisions de pagnes j'aurais même pas même j'aurais je viens d'apprendre à travers effectivement notre camarade de la société civile qui est de l'autre côté qui a eu même une somme importante d'argent qu'on avait attribué à une d'autres d'une famille qui a été effectivement qui est plus de 600 dollars qui est bien que pour certains ce n'est pas trop mais je vous dis par rapport à la situation socio-économique et nous traversons à goma lorsque des bandits arrivent chez quelqu'un et ils parviennent à appuyer les télévisions parviennent à je veux dire à saccager toute la maison qu'on soit c'est vraiment terrible et catastrophique et donc nous sommes entrés d'inviter les autorités urbaines et provinciales à pouvoir s'impliquer très précisément les gouvernements des provinces le maire des villes pour qu'on parvienne quand même à maîtriser la situation de la ville tout le monde sait que goma est aujourd'hui sous menace de l'agression étrangère de l'agression rwandaise lorsque même au niveau interne on ne parvient pas à maîtriser certainement la question sécuritaire donc c'est compliqué et l'ennemi risquera donc de profiter de ce chaos qui a et pourra donc nous surprendre je suis entré de faire part de ce que j'ai encore observé toujours à goma au centre-ville ici au centre-ville depuis où nous sommes il ya une stratégie qui est déjà mise en place par le rwanda c'est des filles rwandaises qui traversent la frontière autour des 19h 20h et 21h parfois et qui elles ont vraiment très nombreuses au centre-ville dans des boîtes et qui qui viennent faire de la prostitution permettez moi que je dise ainsi elles sont devenues nombreuses dans nos boîtes ici et même dans certains hôtels de la place je ne vais pas citer les nôtres hôtels alors moi je me dis que c'est un danger parce que ces filles non seulement elles viennent pour faire peut-être les business à travers les sexes mais elles vont également comme vous le savez faire objet des renseignements elles vont commencer à fournir des informations au rwanda et même à la coalition 23 à rdfc et nous risquerons d'être surpris des retombées qui seront issus de ces phénomènes là moi je crois qu'il faut que le maire des villes et les gouvernements des provinces découragent ces phénomènes là et qui bat son plein à goma donc la prostitution a des termes très clairs il ya des rwandais qui commencent maintenant à traverser la frontière et les gouvernements aussi devrait en tout cas prendre et l'étéro par la conne en se posant dans ce sens là on ferme la frontière en principe à 15 heures la frontière rdc rwanda c'est à 15 heures officiellement mais nous ne comprenons pas comment est-ce que ces filles sont en train de traverser parfois 20h à 21h il y en a qui passent à travers les macoraux de l'autre côté et elle se retrouve directement ici à gomme alors moi je crois que le moment que nous traversons cette période d'agression des guerres on n'allait pas autoriser à ce qui est des rwandais et des rwandais qui se permettent de faire ça encore que jusqu'à présent beaucoup s'interroge sur le pourquoi est-ce que les gouvernements continuent à laisser la frontière ouverte le président tchèque il avait promis effectivement fermer celle ci mais jusqu'à présent ce n'est pas encore fait certainement que nous connaissons que ça aura certainement un impact sur le plan économique avec toutes les activités transfrontalières qui se passe à goma et même au niveau du honda il ya des familles qui survivent à travers ça une fois la frontière fermée bon ça sera aussi très lourd mais en même temps on doit être courageux parce que nous ne pouvons pas continuer à indexer le rwanda et à faire pression à kagame pour son appui aux côtés de la rébellion d'un 23 mais continuer à maintenir les les contacts et la collaboration économique et diplomatique qu'on soit avec kigali si on était courageux on allait présentement expulser l'ambassadeur du rwanda en rdc ce qui n'est pas encore fait parce qu'il est à kinshasa je vous mets un défi très certes les spectateurs renseignez-vous jusqu'à présent les congos n'a pas encore expulsé l'ambassadeur du rwanda une autre chose c'est que la frontière n'est pas encore fermée nous sommes ici à goma et je vous dis parmi les causes profondes de cette insécurité qui va s'en plaît ici il ya aussi cette paupérisation de l'autre frontière la grande barrière et la petite barrière en tout cas je ne sais pas comment est-ce que ces deux espaces sont gérés loin de là même dans le territoire de niragongo parce qu'il a c'est la frontière terrestre et à les rwandaise qui traversent 8 amas et qui viennent faire ici de la prostitution moi je crois que ça doit nous interpeller ça doit faire en sorte que le gouvernement cherchait de voies et moyens envie de décourager ce phénomène la goma est infiltré aujourd'hui si vous ne le savez pas et l'objectif aujourd'hui de la coalition 23 dieu c'est de parvenir certainement à faire tomber cette ville aussi stratégique et touristique la république démocratique du congo ce n'est pas moi ce qui l'est dit goma démet jusqu'à présent la ville touristique de la république démocratique du congo aujourd'hui un boom immobilier goma est en train d'avancer à la vitesse de croisière si nous nous faisons riez et que nous puissons démarrer indifférent face à ce que l'ennemi commence à monter comme stratégie notamment l'infiltration aujourd'hui les renseignements bien 23 est devenu en tout cas je veux dire il est entré d'être aidé avancé à travers tout ce que nous les femmes rwandais sont entrées défait loin de là il ya maintenant des compatriotes égarés qui commence aussi à jouer effectivement les jeux de l'ennemi les phénomènes 40 volets qui bat son plein très précisément au quartier qui est chéreux au quartier d'eau chaud et même au niveau des mages en gros pour ceux qui connaissent goma c'est compliqué aujourd'hui donc vous dormez aujourd'hui vous n'avez pas l'espoir de vous réveiller d'aimer l'espérance devient de venir 24 et renouvelable à goma je vous parle des faits parce que c'est compliqué la situation uniquement pour cette semaine nous venons d'enregistrer plus de six personnes mortes dans un intervalle de moins d'une semaine sept jours d'un mois de sept jours vous perdez autour de cette personne a dit une personne par jour sans compter ceux qui ont été gravement blessés et qui se retrouvent présentement à l'hôpital provincial du nord qui vous moi je crois que les mal est profond autant que nous sommes en train d'éviter les gouvernements à tout faire pour que la paix soit rétabli je crois qu'il faut qu'on se préoccupe aussi de ce qui se passe à gomme je veux aussi vous faire part d'une autre situation peut-être que certains ne réalisent pas les cas des déplacés sont devenus et surpêplés débordés parce que il ya des compatriotes qui viennent des massissis des routures et même des niragons quand vous arrivez au quartier moubou au quartier lac 20 goma est devenu vraiment surpêplé nous sommes à plus de trois millions de déplacés des guerres qui sont juste autour des canaroutchina capv boulengo samsa et ici aussi au nord des de la ville donc au niveau du territoire du niveau maintenant il ya certains compatriotes qui commence maintenant à créer des problèmes même au sein de ces sites qui hébergent et déplacés nous la nécessité pour le maire de vie et le gouverneur de renforcer la sécurité même dans des tas dans ces sites des déplacés parce que on a vu très dernièrement façon il ya des incompréhensions entre les débloques au niveau de dix lac v et on a on a très près on a malheureusement enregistré un cas de décès un des blocs qui a été tué par les déplacés en colère qui l'acquisait d'avoir des tournées de l'assistance qui leur avait été apporté moi je crois qu'il faut que des mesures aussi efficace soit envisagé pour rassurer la population de cette ville goma c'est le chef lié de la province et non qui vous pour ceux qui ne le savent pas et c'est une ville tellement stratégique facilement si l'1 23 parvient par exemple à faire tomber cette ville c'est que déjà quand même un contact permanent d'ici et de l'autre côté comme ils avaient fait en 2013 ils vont payer beaucoup de choses il faut écouler ça directement à travers la petite et la grande barrière et ça ne sera pas vraiment quelque chose d'intéressant raison pour laquelle nous sommes entrés en tant que des acteurs la société civile de lancer la sonnette d'alarme nous pensons aussi que le gouvernement provincial va devoir assister tous ses compatriotes qui ont été tamponnés par la Jeep des fardes c'est je ne veux pas dire ici que les militaires tient les civils ou que c'était quelque chose qui est venu de manière volontaire mais c'est un accident involontaire qui s'est produit non loin de l'hôpital provincial de goma mais qui doit interpeller le propriétaire effectivement et le conducteur des véhicules pas seulement pour les fardes c'est à goma je ne comprends pas aussi ces phénomènes là les types des fardes c'est de la police en tout cas ceux qui les conduisent ils les conduisent de la meilleure de la mauvaise manière qu'ils soient avec une vitesse incontrôlée et voilà menacé que sacré et la population commence à en payer les lourds prix plutôt c'est mieux d'être trop souple et actif si les lignes de frau les fardes c'est doivent aller si les lignes de frau pour et c'est un peu maintenant de maîtriser l'ennemi dans ce sens là mais quand c'est un vide il faut redresser je vais dire alors vitesse et c'est un peu donc d'être conséquent par rapport à tout ce qui est fait donc il faut que le gouvernement provincial assiste ses compatriotes qui ont été victimes de cet accident loin de là il faut qu'on renforce l'effectif des polices des policiers et des militaires au niveau des du territoire de niragongo et à majingo parce que là bas c'est compliqué majingo mon cher a beaucoup de troubles et si rien n'est fait ne soit pas surpris que c'est que ça se répercite maintenant ici au niveau du centre ville et ça sera quelque chose de très compliqué par rapport à ce qui nous suivent à l'étranger je dois leur faire comprendre que nous sommes dans une situation très exceptionnelle où l'ennemi n'est gire qu'à reconquérir des zones des villages et des localités aujourd'hui presque tout retour est sous contrôle des rebelles d'un 23 désolé de vous le dire mais je dis ici presque tout autour où c'est son contrôle de l'ennemi massi c'est aussi il ya plusieurs villages qui sont passés sous contrôle de l'armée rwandaise ils ont maintenant aujourd'hui des tactiques qu'ils sont en train de mettre en place comme pour faire tomber la ville de goma et ça sera vraiment les plus grands cauchemars que nous n'avions jamais vu raison pour laquelle nous sommes entrés dans l'été les autorités à pouvoir chercher des manières aussi souple les solutions et les alternatives efficaces révéler un pc la collaboration civil ou militaire avec les autorités de l'état des sièges comment ça se passe de l'autre côté à goma et pendant ce temps nous avions entendu d'ailleurs les autorités de l'état des sièges qui ont demandé à toutes ces personnes détenant des armes de venir le faire enregistrer comment ça se passe c'est cette opération est-ce qu'il ya des gens qui viennent aujourd'hui pour faire enregistrer leurs armes parce que cela fait aussi suite à l'insécurité dans cette ville comme on est en train de le parler ici aujourd'hui cette collaboration comment ça se passe et l'enregistrement de ces armes est ce que cela c'est en train de se dérouler alors moi je crois que cette mesure doit être repensée le gouverneur des provinces la 34e région militaire ont appelé tous les militaires et tous citoyens qui détiendraient une arme chez lui à les déposer auprès du chef de quartier ce qui est utopique parce que ces militaires ne vont pas les déposer pas c'est déjà pas des militaires égarés il faut qu'on me comprenne je ne vais pas me prendre à l'armée c'est notre armée les républicains elles travaillent pour les biens de la population comme on est mais je parle ici des militaires égarés ces militaires qui essaient un peu de faire louer même les armes aux 40 voleurs ces militaires qui se permettent effectivement de s'en prendre à la population civile ces policiers égarés également mais je ne parle pas de l'armée comme co parce que l'armée elle est en tout cas en fond simplement il ya des cas isolés que nous enregistrons maintenant les gouverneurs de la province après la population et les militaires qui détiendraient les armes à les déposer auprès des différents chefs de quartier c'est bon c'est bien bon de le dire mais je vous dis pratiquement il ne vaut pas déposer ses armes il faut plutôt qu'on organise un bouclage en pleine ville aujourd'hui et on ne va pas aviser quelqu'un la mairie le gouvernement à la 34e région et presque tous les autres services et c'est un peu juste d'improviser une journée à 4h du matin ou à 5h vous faites un bouclage sur tout l'étendue de la ville et vous allez détecter ce qui détient ces armes facilement vous allez les appréhender et vous allez les arrêter c'est simple moi je crois que je n'allais même pas donner cette stratégie ici publiquement mais je suis désolé de la donner je sais qu'il peut y avoir aussi ces 40 voleurs qui nous suivent peut-être avoir aussi ces ennemis de la paix qui nous suivent mais je suis je n'ai pas le choix moi je suggère donc qu'on repense la mesure du gouverneur qui demande à ce que les militaires déposent les armes auprès du chef des quartiers d'abord vous savez que nos chefs des quartiers aujourd'hui ne sont plus vraiment respectés au vrai sens du terme peut-être qu'il fallait que l'on oriente cette action au niveau de la 34e région militaire chaque militaire un contrôlé qui détiendrait une armée qui n'est pas enregistrée qu'il a déposé aux preuves de la 34e région militaire loin de là je vous ai dit ce qu'il faut qu'on contrôle ces rouennaises qui sont en train de venir vous envier ici je vous dis surtout quand c'est le week-end samedi dimanche c'est compliqué à goma et moi je pense que le maire de la ville est bien placé pour régler cette situation monsieur le maire les rouennaises qui viennent ici moi j'ai beaucoup plusieurs cas que j'ai déjà enregistré je vous dis c'est ces dames ces jeunes filles risque de nous créer beaucoup de problèmes et c'est un peu de vous impliquer renseignez vous suffisamment et fait en sorte que vous puissiez maintenant encadrer cette situation ça c'est une autre alternative donc on parle du contrôle des armes détenus par certains égarés par rapport à ça je vous ai proposé les bouclages et c'est un peu de contrôle aussi ces rouennaises qui viennent faire la prostitution et qui transforme ça en business mais l'objectif derrière c'est de nous infiltrer l'objectif derrière c'est de faire les renseignements en faveur certainement des cas ennemis et ça va nous coûter j'ai aussi dit que c'est important qu'on essaie un peu d'assister et de soulager tant soit peu les familles des compatriotes qui ont perdu le lait au cours de toute cette semaine ça fera vraiment quelque chose du bien nous devons tout faire pour que goma reste à l'abri nous devons certainement décourager tous ceux qui sont intérêts de trahir la république et ceux qui sont tentés parfois de d'aider l'ennemi et de faire tomber cette vie et le précieuse pour ceux qui maîtrisent goma goma il ya tout sauf rien mon cher ce qui nous manque aujourd'hui c'est la paix ce qui nous manque aujourd'hui c'est ce banditisme et ce phénomène 40 volets qui met à mal presque tous les quartiers qui est cher au casque à casica la commune de goma la commune de carissimi majingo je vais dire les volcailles console et moi je crois que je suis vraiment content parce que congolais télévision a pensé aujourd'hui à cette question et je pense que les autorités nous attendent elles vont chercher aussi des solutions quant à ces et nous permettre de survivre ou de dormir paisiblement on va finir par ici messieurs moïse anguille les prises d'adjoint lorenzo et au niveau du rwanda à ce moment où nous sommes en train de donner cette émission il s'est entretenu avec paul kagame et il est prévu qu'il arrive à quinte à sa caisse que vous entendez de ses processus des lois alors moi j'ai d'abord aimé l'effet que le président chisekedi n'est pas parti au rwanda a participé à l'investiture du criminel paul kagame encore que tout le monde sait dans quelle atmosphère ses élections se sont tenues avec qui est parvenu à obtenir lui-même non à 9% je ne vois pas un seul pays en afrique qui sait qui est arrivé à ce point là à organiser les élections et le principal candidat obtient tout ce pourcentage de chiffrage donc c'était juste une parodie d'élection qui l'a organisé ils sont dans la dictature vous le savez ça je n'ai même pas au rwanda c'est la dictative donc ils ont organisé des élections des façades comme pour effectivement juste assombrir la communauté internationale le président chisekedi n'était pas là le président évariste n'aîchimie même chose et c'est un geste que nous saluons j'ai vu aussi d'autres chefs d'état les routes aux les voisines qui a été aussi au rendez vous pour les facilitateurs qui est parti là-bas en tant que facilitateur je ne vois pas que ça ne pose pas beaucoup de problème parce qu'il est il joue à l'intermédiaire mais moi personnellement je n'ai je n'ai pas encore confiance aux démarches qui sont entreprises par lorenzo et même la communauté internationale parce que jusqu'à présent maintenant qu'il est en train de faire la facilitation l'ennemi continue à progresser l'ennemi continue à lancer les offensives militaires contre l'opposition de l'armée congolaise et des jeunes résultats patriotes ouazalènes en principe on allait déjà sanctionner les rwanda pour le non-respect des consignes et le non-respect de la fête de route et du communiqué final qui a été signé à lwanda la fois dernière à la présence du ministre des affaires étrangères déployée par kagame et notre vice-ministre d'affaires étrangères madame thérèse mais jusqu'à présent le facilitateur n'a pris aucune mesure qu'on pour décourager les rwanda progresser et la coalition 23 rbf afc bien que directement les cornets nanga les bici mois qu'on soit on dit n'est pas très concerné par le pour parler des nairobis aux rangers les dames et messieurs fin de cette émission le temps presse aussi l'état et jaloux de nous on parlait de la sécurité dans la ville touristique de goma où les autorités de l'état des sièges sont appelés aujourd'hui à maintenir la paix dans cette ville au delà de cette insécurité d'agressions rwandaise dans la province du nord qui vous merci beaucoup messieurs moïse j'étais ici en tant que société civile nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation à nos questions beau débit semaine chez vous les dames et messieurs et à ce mardi pour d'autres actualités merci david merci à tout le monde nous espérons que la sonnette d'alarme est arrivé acquis des droits l'autorité provinciale l'autorité urbaine et tout le service de sécurité vont désormais essayer un peu de se mettre à l'oeuvre pour parvenir à garantir la sécurité de la population et à bouter hors d'état des nuits tous les plats de l'ennemi découragés ce qui veulent nous infiltrer pour faire tomber cette ville touristique du pays chef lié de la province du nord qui vous à même temps nous adressons nos condoléances les plus attristés aux familles de nos compatriotes qui ont été effectivement visités par les 40 volets et qui ont perdu leur vie ces autres aussi qui ont été tamponné au niveau de l'hôpital provincial nous adressons très sincèrement nos condoléances les plus attristés nous décourageons avec fermeté ce que le rwanda commence à faire ici à travers les femmes prostituées et vitaux et kinshasa et le gouverneur de pauvres et tout le monde a découragé ce phénomène là parce que ça risque de nous coûter cher à la longue vous restons convaincu que la paix sera rétabli un jour l'autorité de l'état sera rétabli sur toute l'état dix de la province du nord qui vous tout en soutenant notre armée tout en soutenant nos jeunes vdp et juste à partir en trois d'alendo nous a invité aussi d'autres compatriotes de la diaspora à assister les déplacés de guerre et à mobiliser effectivement quelque chose pour essayer de soulager nos compatriotes